Les développeurs d'Ableton ont choisi de rationaliser un petit peu les delays dans les effets audio de live pour faire disparaître Simple Delay, Ping-Pong Delay, Filter Delay afin de ne garder qu'un nouvel outil qui s'appelle tout simplement Delay et qui reprend les caractéristiques des trois autres mais de manière plus simple et plus épurée. Je voudrais vous le faire écouter sur la piste ici qui contient ce petit synthétiseur. Je vais aller le chercher, évidemment il se trouve dans la rubrique Delay. Je vais le mettre juste après mon Simpler. Dans la partie gauche tout d'abord, on va pouvoir régler la durée des réflexions, soit synchroniser sur le tempo de live, auquel cas ce sont des valeurs rythmiques qui correspondent au nombre de doubles croches. Si je mets deux, une croche, etc. Croche pointée. Quand la petite icône centrale est activée ici, je ne peux pas régler indépendamment des temps pour le canal gauche et le canal droit. Si je sélectionne une valeur d'un côté, elle est reportée de l'autre côté. Parfois je peux avoir envie d'avoir des durées différentes à droite et à gauche, auquel cas je vais désactiver ce bouton. Par exemple, noir d'un côté, croche pointée de l'autre. Je peux introduire un léger décalage dans le canal gauche et dans le canal droit pour que ce soit un petit peu plus lent ou un petit peu plus rapide. Ce qui va me permettre de me décaler légèrement par rapport au tempo et parfois rendre l'effet plus audible. Le feedback, comme son nom l'indique, gère la quantité de réinjection. Plus sa valeur sera élevée, plus j'aurai un grand nombre de répétitions. On a la possibilité de geler le delay en appuyant sur cette touche. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où je vais appuyer dessus, la mémoire tampon de l'effet va être jouée en permanence en ignorant les nouvelles données entrantes. Il n'y aura pas de déclin, ça va se répéter ad vitam aeternam. Dans la partie centrale, on va retrouver un filtre passe-bande dont on peut régler la largeur ainsi que la fréquence centrale. Il ne va affecter que les réflexions. Là, les réflexions sont plus mates. Ici, plus aigu. Lorsqu'on change le temps de delay sur un écho traditionnel à bande, ça introduit une variation de la hauteur des notes temporairement. Donc ça, on va le retrouver dans le delay dans l'algorithme Repeach qu'on trouve ici en haut à droite. On va voir qu'on a deux autres modes. Fade, qui permet de lisser en quelque sorte les passages d'un temps de delay à l'autre, en tout cas de gommer ces variations de hauteur. Et Jump, qui lui va sauter carrément instantanément à la nouvelle valeur de delay. Je voudrais vous faire écouter les trois, puisque c'est vraiment important suivant l'effet que l'on veut obtenir. Jusqu'ici, mes répétitions ont été synchronisées au tempo. Je vais les désynchroniser en appuyant ici sur Sync pour passer en mode Time. Et je vais les linker, les relier en bon français, de manière à avoir toujours la même valeur sur le canal gauche et sur le canal droit. On va écouter pendant la lecture. Je vais mettre cette zone-là en boucle. Si je varie le temps de delay, vous entendez qu'il y a une transition, il y a un effet sur la hauteur, un artefact. Si je suis en mode Fade, cet effet va disparaître. Si vous êtes à la recherche de quelque chose de plus transparent, ce sera la solution à privilégier. En mode Jump, le changement, Jump veut dire sauter, il sera donc immédiat. Et vous voyez que le problème, c'est que ça produit des clics. Donc, à éviter si vous voulez faire des manipulations progressives. Avec Ping-Pong activé, comme d'habitude, les répétitions vont alterner entre la gauche et la droite. Je vais raccourcir un peu le temps de delay. Je mets le Dry-Wet à 100% pour qu'on n'entende plus que les réflexions. Et on entend bien ici qu'elles alternent entre gauche et droite. Un dernier ajout très intéressant, c'est la possibilité de contrôler deux paramètres de delay, à savoir la fréquence du filtre et le temps, ici, entre les réflexions, à l'aide d'un LFO interne, c'est-à-dire quelque chose qui va nous faire des variations cycliques, dont la vitesse va être définie ici par Rate. Pour rendre l'effet bien audible, je vais rendre mon filtre assez étroit et je vais aller le moduler avec mon LFO. Écoutez bien la couleur des réflexions. qui deviennent plus ou moins mates ou plus ou moins brillantes au fur et à mesure du temps. Je peux rendre le phénomène plus rapide avec Rate, 10 Hz, donc 10 fois par seconde. À ce moment-là, il fait 10 cycles. Mais ce n'est pas le seul paramètre qu'on peut faire varier de manière cyclique. Je réinitialise le filtre ici en double-cliquant. On va pouvoir faire évoluer aussi le temps de delay. Ça, c'est intéressant, puisqu'on va pouvoir profiter des petites variations de hauteur, des artefacts de Re-Pitch pour colorer les réflexions. N'oubliez pas qu'entre un effet de delay et un effet de chorus, il n'y a qu'un pas. Je voudrais vous montrer qu'avec des réglages de delay très très courts, on peut se rapprocher de l'effet d'un chorus. Pour ça, je vais désactiver le lien entre mon canal gauche et mon canal droit. Je vais travailler sur des valeurs courtes de l'ordre de la dizaine de millisecondes. Des valeurs différentes. Je vais mettre un réglage de feedback assez généreux, 60%. Je vais laisser mes réflexions avec un filtre bien ouvert. Un Rate assez lent. Et je vais aller contrôler le filtre et le temps de manière un petit peu plus légère. Je vais être en mode Re-Pitch pour avoir la petite variation de hauteur typique. Et je laisse le ping-pong pour avoir un effet qui soit stéréo. pour avoir un effet qui soit stéréo. Un peu plus légère. J'ai besoin de vous J'ai besoin de vous Non, pour l'extraire. En mode 2, Sous-titrage ST' 501